Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 11 mai 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une très belle journée. Alors ce 11, qu'est-ce que nous attend ce 11 ? Effectivement, ce 11 c'est double énergie du chiffre 1, double énergie de la création, double énergie du renouveau. Double énergie du retour à soi, l'intériorité. Alors on y va, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 11 mai 2023. S'il vous plaît, encore trois cartes pour ce mercredi, jeudi pardon, 11 mai 2023. 23, elles sont bien choisies, elles sont bien choisies. Il m'en manque une, non, 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 pardon, autant pour moi, mais elle est coincée, voilà. Alors ce jeudi, excusez-moi, il y a un petit peu de bougie dessus, donc elle était restée collée, voilà. Ce jeudi, on sera accompagné par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens professionnels. Alors, aidé par le 11. 11 qui est un maître nombre, qui est deux fois l'énergie du 1, qui nous parle de force, d'idéal, de magnétisme. Il y a quelque chose qui grandit, il y a quelque chose qui prend plus de place, il y a quelque chose qui avance au niveau professionnel. Ou au niveau d'un idéal. C'est comme si ce jeudi, on pouvait aboutir dans une situation au-delà de ce que l'on se souhaitait, au-delà de ce que l'on espérait. Il y a cette idée d'être au-delà, au-dessus, de ce que l'on voulait, de ce que l'on se voulait. Alors, on va décrypter maintenant la carte d'hier. La carte d'hier, pour beaucoup, vous avez vu la maison. La maison, ça peut nous parler d'un retour à soi. Parce que nous sommes dans notre intériorité, nous sommes en sécurité. Et ça nous parle de nous, de notre intériorité. Donc, avec la santé, avec la campagne, si ça parle de notre intériorité, ça pourrait nous parler d'un alignement, de se sentir plus en paix, et de se sentir plus tranquille, de se sentir plus en sécurité. Pour d'autres, c'est plus un déménagement. Il y a un déménagement qui arrive. Il y a la possibilité de pouvoir aller vers la campagne, ou de partir de la campagne. Pour ceux qui ont vu l'arbre, pour ceux qui ont vu l'arbre, ça nous parle d'énergie, ça nous parle de la santé, ça nous parle de prendre de la hauteur. De la hauteur sur les mots, M-A-U-X, et de pouvoir y mettre des mots, M-O-T-S. Il y a comme l'idée de prendre de la hauteur, de guérir d'une situation compliquée, pour ceux qui ont vu la fleur. Pareil, ça nous parle de Gaïa, ça nous parle de la nature, ça nous parle peut-être de plantes, de travailler avec les plantes. Comme si on concoctait des mélanges de plantes pour aider à la guérison, pour aider au bien-être. Il y en a qui vont travailler dans la santé, ou en tout cas qui essayent de faire des formations sur la santé. Et ça, c'est chouette. On va regarder ensemble les énergies du Béline pour ce jeudi 11 mai. Mais ça nous parle du bonheur. La toute première carte que l'on peut constater, c'est celle du bonheur. Ça nous parle d'un bonheur qui arrive, qui prend son temps, mais qui, pierre à pierre, est en train d'être construit. Il est en train d'être construit parce qu'il y a un retour à nous-mêmes par rapport à toutes les situations sur lesquelles on a travaillé et qu'on est en train de réussir. Il y en a beaucoup, beaucoup qui travaillent sur eux en ce moment et ça leur permet d'avoir pas mal de compréhension. Ces compréhensions, ça permet de prendre des chemins différents, ça permet de s'entendre, de s'écouter, de savoir où aller. Travailler sur soi, ça permet d'être dans un mieux-être, de retrouver un petit peu d'harmonie, d'harmonie dans les émotions, dans les situations, de se sentir de mieux en mieux. Peut-être même de mieux arriver à s'exprimer, mieux arriver à s'accepter. On a tous un petit peu de mal à accepter qui l'on est, pourquoi, comment. Ici, dans cette situation, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement. Il y a quelque chose qui nous embarque là. Ce qui nous embarque, il y en a, ils déménagent demain. Il y en a, ils trouvent un appartement, c'est pour dans 15 jours. Il y en a, ils travaillent sur eux et il y a un changement rapide. Là, c'est le mouvement, ça avance. Si vous avez bien travaillé sur vous, ça y est, les opportunités arrivent. Si c'est un déménagement, ça va se passer très vite. Vous allez trouver. Et là, c'est l'action. C'est aller vers ce déménagement. Il y en a, ils vont trouver rapidement leur maison. Il y en a, ils vont vendre rapidement leur maison. Il y en a d'autres, rapidement, ils vont avoir des compréhensions sur ce qui n'avançait pas. Parce que là, il y a l'avancée. Et là, il y a la découverte que l'on apprend sur notre façon d'avancer. Quoi qu'il en soit, ça nous unit aux autres. Ça nous unit à nous-mêmes. Il y a comme l'idée d'une harmonisation au niveau des énergies pour aller vers de la nouveauté. Il est pas mal, cette journée. Waouh ! Ça fait vibrer notre cœur. Il y a quelque chose qui nous fait plaisir. Ce jeudi, il y a vraiment quelque chose qui nous fait plaisir. Pour certains, c'est vraiment un déménagement. Et d'autres, c'est une solution qui est trouvée. Encore une fois, ça parle beaucoup de déménagement. Et d'autres, vous trouvez une solution et une problématique. Mais c'est rapide. C'est très rapide. C'est comme si quelque chose était mis en lumière ce jeudi et que rapidement, ça se mettait en place. Là, il n'y a pas d'attente. Il n'y a plus d'attente. On nous dit que ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps à se décanter. Et maintenant que ça se décante, attention, ça y va. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 11 mai 2023 ? Merci de nous donner, hop là, les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 11 mai 2023. Ça nous parle d'harmoniser les choses, d'harmoniser les situations, d'une harmonie retrouvée. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'on laisse derrière nous. On laisse tomber. On casse. On casse des schémas. On casse des façons de faire. Et on s'en va. Et on s'en va. Et on prend la route. pour rejoindre ses enfants ou pour rejoindre son enfant intérieur. Pour beaucoup, vous étiez peut-être dans des relations ou ça peut être des relations familiales, pas forcément amoureuses, mais ça peut être amoureuse, ça peut être amical, professionnel. Les situations qui vous retenaient. Et là, stop. On stop. On prend la route. Et on se rejoint. Et on va à la découverte de soi, de ses désirs. Et on nous parle d'une nouvelle lune, pleine lune. Donc, on nous parle d'une période de 15 jours. On nous dit que c'est la fin. On termine quelque chose. C'est le féminin. C'est le consultant, la consultante qui termine quelque chose pour construire. Et construire à deux. Construire avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Il y a comme l'idée d'une transformation. Il y a comme l'idée d'une élévation. Mais parce qu'on dit stop. Elles sont belles ces énergies. Elles sont très belles. L'argent, la roue de la vie, la roue de la fortune. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 11 mai 2023 ? Quelles sont les énergies pour ce jeudi 11 mai 2023 ? S'il vous plaît. On prend la route. On avance. On dit que ça a été long. Pour certains, il y a encore un petit peu d'attente. Mais pas grand chose. Regardez la distance. Elle est là. Elle ressort. On prend la route. Pour certains, c'est pas tout de suite, tout de suite. Pour certains, il y a encore un peu de temps. Pour d'autres, ça a pris du temps. Mais ça y est, on s'en va. On sort de quelque chose. On dit c'est une grande chance. Je vous ai parlé d'argent. C'est là. Ça y est. La roue de la vie. Un gain au jeu. Un vœu réalisé. Il y a un cadeau là. Il y aura de la culpabilité. Pourquoi ? Parce que vous allez vous sortir d'une situation très, très compliquée. Et du coup, vous allez vous en vouloir que tous ceux autour de vous ne puissent pas s'en sortir de la même façon que vous vous en sortez. Et vous êtes en train de le préparer. Vous le sentez. Vous le sentez que ça arrive. Vous le sentez, changement. Et changement, c'est maintenant. Il arrive. Vraiment. Avec ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci. Ça parle d'argent, mais ça parle avant tout d'opportunités. De belles opportunités. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte ? Un, deux, trois. Allez, on y va, on continue. Quels sont les messages et quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce jeudi 11 mai 2023 ? Ça peut être assez bouleversant, ce 11. Ça peut être, au niveau énergétique, ça peut être très, 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 très fort. Mais ce n'est pas grave. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce 11 mai 2023 ? Quels sont, s'il vous plaît, l'archange et le message de l'archange qui nous accompagne pour ce jeudi ? Il me dit celui-là. 11 mai 2023. Et ce sera la force. Regardez, c'est le 11. Ce sera la force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimées à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. C'est magique. C'est magique. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce jeudi 11 ? Waouh ! La reine, la reine, la sérénité, le troisième œil, l'intuition. Regardez, regardez le comportement. Elle est complètement connectée à son intuition. Elle est complètement connectée à son intériorité, à ce qu'elle ressent. On va être aidé pour ce jeudi, à être connecté à soi, à son intérieur, à ce qu'on le ressent, au message que l'on reçoit aussi. Pour certains, il y a quand même quelque chose qui se bouleverse ce jeudi. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? Pour ce lundi 11 mai 2023. Quels sont les messages de notre mère nature ? Et bien voilà. Intuition. Intuition. Le murmure, le silence de votre cœur. Les murmures silencieux de votre cœur. Intuition. Encore une fois. La forêt enchantée. Aller chercher ses voeux, ses rêves, mystère, magie, émoi, illusion, distorsion. Il y a le reflet. Il y a comme l'idée d'aller chercher quelque chose de magique. Sortir de soi-même. Sortir de ses doutes et de ses peurs. Afin d'aller écouter son intériorité et son intuition. C'est important. Allez. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi ? 11 mai 2023. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi ? 11 mai 2023. S'il vous plaît, deux cartes pour ce jeudi ongles. Parfait. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Hop. Dans cette situation, ça peut nous parler d'un burn-out, de personnes qui ont fait un burn-out ou de personnes qui sont en pleine dispute, en pleine colère. Quoi qu'il en soit, ça parle d'un masculin. Peut-être un masculin qui est en colère. Peut-être que vous êtes mis en colère contre un masculin. Waouh. Et ça parle de blessure. Donc peut-être, faites attention si vous êtes face. À une personne qui a beaucoup de caractère demain, au niveau affectif, de ne pas vous disputer. Vous voyez, je me suis fait mal. De ne pas vous blesser. Il y a une épreuve là. Si vous sentez qu'il y a de la tension entre vous et quelqu'un demain, faites le dos rond. Attendez que ça passe. Vraiment. Vendredi 12, les énergies avec le 12, c'est le chiffre 3, sont beaucoup plus à même de nous amener vers une communication sereine. Ici, ça nous parle d'une réconciliation par rapport à une personne avec qui il y a un amour envoûtant et passionnant. Peut-être avec qui vous êtes disputé. Quoi qu'il en soit, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. Donc peut-être que vous êtes resté très fidèle à une personne ou une personne est restée très fidèle à vous, malgré les disputes. Et cette personne, elle revient pour une réconciliation. Ici, ça parle d'un happy end, donc que les choses vont bien se terminer. Et d'un succès. Donc il y a un succès dans cette situation. Et ça parle d'un amour passager. Donc peut-être qu'il y a une personne qui est rentrée dans vos vies et vous avez peut-être cru que c'était un amour de passage. Et cet amour de passage, il est en train de perdurer. Il ne se peut que vous puissiez créer avec cette personne. Ici, ça nous parle d'une dispute, d'un barmaout et on vous dit qu'il va y avoir une réconciliation avec la personne avec qui vous êtes discuté et que tout va bien se terminer. Ici, ça nous parle d'un masculin avec qui il y a une grande attirance, une grande alchimie. Et on vous dit que ça va être un succès dans ce couple. Ici, on parle de blessure et on vous dit ne sois pas trop fidèle à cette situation parce qu'elle est passagère, elle est éphémère. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui s'intéresse à toi que c'est forcément quelqu'un qui va rester dans ta vie. Laisse les choses aller à leur terme. Et souvent, quand on t'enlève quelque chose, c'est pour quelque chose de mieux, beaucoup mieux. Allez. Quels sont les messages et conseils que nous pourrions avoir besoin ? Donc là, ça a été rapide. Pour ce, jeudi 11, étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voix, signé les archanges. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Je vous avoue que je suis fatiguée parce que ça me demande beaucoup de lire sans mes lunettes. Je l'ai oublié. Fois, que crains-tu ? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Ce que je viens de faire sans mes lunettes. Aucune mine en vue. Voilà mes belles lumières. On va passer à la prière de ce jour, de ce jeudi. Ce jeudi qui nous parle de travail. Donc on va faire une prière en rapport à nos compréhensions, en rapport à notre travail intérieur, en rapport à l'expérience de la vie. Merci à toi Seigneur. Merci à toi Jésus. Merci à toi le divin. Merci à toi l'univers. Merci à toi Allah ou Bouddha, peu importe le nom que l'on te donne. Merci à toi de m'aider à avoir les compréhensions, à voir plus clair, à voir plus haut, à voir plus loin. Merci à toi de m'aider chaque jour de ma vie à avoir une autre perception des choses, à penser par moi-même, à aller chercher les messages et les réponses à l'intérieur de moi. Merci à toi Seigneur de m'accompagner dans ma foi, de m'aider à ce qu'elles grandissent, à ce qu'elles prennent la plus grande place. Merci à toi de m'éclairer le bon chemin, d'amener vers moi des personnes authentiques, fiables, des personnes qui sauront me nourrir de leur connaissance. Merci à toi de m'aider à trouver ma famille d'âmes, des personnes avec lesquelles je me sentirais bien, avec qui j'aurais les mêmes croyances, et si ce n'est pas le cas, des personnes authentiques avec lesquelles je pourrais échanger. Merci à toi de m'accompagner chaque jour dans ma vie, à chaque minute, à chaque seconde. Merci à toi pour l'amour que je ressens, pour le fait de me sentir comblée et vivante à chaque fois que je pense à toi. Merci à toi d'être dans mon cœur. Merci à toi d'amener toutes ces personnes autour de moi dans ma vie, qui enrichissent ma vie. Merci à toi de m'aider à avoir le juste message pour pouvoir le diffuser et aider ceux qui en ont le plus besoin. Merci à toi d'être toi. Merci à toi d'être présent. Je m'excuse. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi, 11 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre compréhension. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous vous abonnez. Ciao, ciao. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501